Le bloc opératoire Le bloc opératoire, c'est le cœur nucléaire de l'hôpital. Et il est évident que choisir d'informatiser ce processus, c'est en même temps franchir un grand pas en termes de performance. De trouver une solution qui serait à la fois, effectivement, agile, mais en même temps qui aurait une grande robustesse. Et c'est vraiment ce qui a fait qu'on a choisi ce produit. Sur le plan organisationnel, la solution Le bloc chirurgien a permis de répondre et d'apporter une vision à long terme sur les programmes opératoires afin d'optimiser les plages. Les statistiques recalculantes en elle nous ont permis d'avoir des durées d'intervention déterminées au plus près de la réalité, ce qui nous permet de reproposer des plages laissées vacantes afin d'optimiser le bloc opératoire. Sur le parcours patient, ce qui a été amélioré, c'est la relation au niveau des fiches de liaison bloc services qui est informatisé. Les services sont en temps réel ce qui se passe au bloc opératoire et la préparation patiente est faite en regard de la programmation. Et on a réussi aussi à diminuer les temps d'attente au bloc opératoire grâce au top horaire des brancardiers qui brancardent les malades vraiment à l'instant T au moment de rentrer en salle d'intervention. Jusqu'à présent, on n'avait pas d'outil de mesure. Donc ça nous a permis d'avoir un outil de mesure, un outil de mesure fiable, un outil de mesure une fois de plus qu'on a su adapter aux indicateurs qu'on souhaitait retrouver de manière récurrente. Après, c'est aussi un gain pour les équipes. On passe d'un format papier et figé à un format informatique qui est transformable, qui est mobilisable, qui est vivant et qui bouge toute la journée. Donc travailler sur un taux de rotation plus important en unité d'ambulatoire. Donc M-Bloc module chirurgie a été un petit peu une petite révolution au niveau du bloc opératoire. Ça nous a permis de mieux appréhender la programmation des malades, de voir la progression de cette programmation et de mieux prendre en charge les malades par une meilleure fluidité. L'essentiel de cette solution informatique pour nous, ça a été l'articulation avec les autres solutions informatiques et notamment avec Diananesthésie qui est le logiciel informatique d'anesthésie qui nous intéresse plus particulièrement. Le process, une fois qu'il a été décliné, on a plus travaillé au niveau micro. Donc au niveau micro, ça a plus été un travail de terrain et surtout sur la phase paire opératoire. Donc là, on a beaucoup travaillé avec les équipes main-care sur Bordeaux. C'est aussi collé au mieux, je le répète, à notre organisation et à notre façon de fonctionner. Donc utiliser notre feuille de traçabilité, jusque-là utilisée en bloc opératoire par les infirmières de bloc et adapter l'outil main-care et l'outil M-Bloc chirurgie à cette feuille-là. Donc ça, ça a été un travail plus en profondeur, mais qui s'est très bien réalisé et sur lequel on a eu un gros appui et un gros accompagnement et surtout une grande écoute des équipes main-care. Tous les métiers ont réfléchi ensemble et finalement le choix s'est fait très naturellement. et on a aujourd'hui une solution qui nous donne à la fois des indicateurs extrêmement intéressants et puis surtout une traçabilité et une sécurité qu'on n'avait pas avant.